Hier soir, certains militaires de Bich ont sorti leur costume pour une cérémonie un peu spéciale. Au quartier de Rion a eu lieu la commémoration des combats de Sidi Brahim. C'est très important pour nous parce que nous sommes héritiers de ces traditions-là. Nous avons reçu ces traditions en héritage. Il est important pour nous de les conserver, de les entretenir, de les léguer à notre tour aux plus jeunes générations de nos jeunes militaires du rang qui rejoignent nos rangs. C'est aussi important parce que c'est le ferment, le ciment de l'esprit, de corps et de cohésion qui est absolument indispensable si on veut pouvoir ensuite s'engager en opération. La tradition veut qu'une reconstitution historique soit organisée. Les chasseurs d'Orléans se comptent tuer mais ne se rendent jamais. Après les sommations, viennent les menaces et bientôt les sévices. Le capitaine Duterte fait prisonnier le 23 septembre, amené devant la murette, crie à ses camarades. Le 16e bataillon de chasseurs à pied en a profité pour fêter ses 170 ans d'existence. Nous avons à cette occasion-là justement réunir le maximum d'anciens qui pouvaient se libérer pour venir se joindre à nous à l'occasion de cette cérémonie qui en fait vient clôturer trois jours d'activités de cohésion, de solidarité, de fraternité d'armes qui sont déroulées cette semaine à Bichon. Plusieurs médailles ont aussi été décernées. Trois sous-officiers belges du bataillon de chasseurs ardennés ont reçu la médaille de défense nationale française pour leurs actions en Roumanie. Des médailles roumaines et belges ont également été remises à d'autres officiers et sous-officiers.